Et ça y est, nous sommes en direct. Soyez les bienvenus toutes et tous sur le canal de l'âme pour cette nouvelle soirée, une nouvelle conférence, ce soir en compagnie de Dorian Valais. Bonsoir Dorian. Bonsoir Muriel, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, donc bienvenue. J'ai une question à vous poser ce soir. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir partagé en deux ? Alors d'un côté, il y a votre part spirituelle et présente qui se manifeste lorsque vous vous connectez ou méditez. Et de l'autre, votre part quotidienne, celle qui se laisse emporter par le rythme effrayé de la vie pratique avec les enfants, le travail, les contraintes, etc. Alors l'intention de cette conférence du jour et de vous parler d'ancrer la présence dans le quotidien. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à vous dans le chat. Et avant d'aller plus loin et de laisser Dorian développer tout ce qu'il a à nous dire ce soir, dites-nous s'il vous plaît dans le chat si vous entendez bien et si vous nous voyez bien. Et en attendant vos retours, Dorian s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te rencontrent pour la première fois ce soir ? Mais bien sûr, c'est toujours l'exercice le plus difficile, mais je vais essayer. Je m'appelle Dorian Vallée et on va dire que l'étiquette qu'on peut me coller, c'est celle d'éveilleur de conscience ou de guide spirituel, quelque chose qui s'est imposé à moi naturellement. Comme beaucoup, j'ai commencé avec du développement personnel, avec le fait de vouloir me trouver, être plus confiant, être plus rayonnant, être plus réussir davantage dans ma vie. Et puis, une fois que j'ai eu construit énormément de choses, il y a eu énormément de choses avec la loi d'attraction aussi, à vouloir attirer tout ce que je voulais, etc. Une fois que j'ai eu fait toute cette expérience d'expansion, il y a quelque chose qui m'a... En fait, c'est comme si j'avais atteint un plafond de verre où j'étais au maximum de ce que je pouvais déployer et il n'y avait pas d'issue possible sur cette voie-là. C'est comme si j'arrivais au bout du chemin. Et à ce moment-là, je voyais bien qu'il restait quelque chose à découvrir, mais pas sur ce chemin-là parce qu'il était terminé. Et donc, j'ai été mis sur un autre chemin qui était d'une certaine façon le chemin du retour ou qui a été un chemin de décroissance. Un chemin où je reviens à l'essentiel parce qu'en fait, j'avais rajouté plein de choses. Donc, j'étais devenu quelqu'un qui sait faire plein de choses, qui sait plein de trucs, qui sait partager plein de choses. Mais où était vraiment la vie et ce que je suis profondément en essence au-delà de tout ce que j'avais appris à être ? Ça, je ne savais pas. Je ne pouvais pas encore toucher ce que j'étais en essence. Et donc, il a fallu enlever toutes ces couches que j'avais construites pour revenir à l'essentiel. Et c'est un peu comme l'histoire de Bouddha qui part de chez lui pendant 11 ans et quand il revient au bout des 11 ans, il dit en fait, j'aurais pu trouver l'éveil en restant ici. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Donc, il lui a fallu 11 ans partir en quête de plein de choses pour se rendre compte qu'en fait, il n'avait pas besoin de partir et que tout était déjà là au moment où il est parti. C'est un peu le cheminement que j'ai fait aussi dans ce chemin de déconstruction qui me ramène à l'essentiel et qui dit qu'en fait, tout a toujours été là. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne à ça, à renouer avec ce que l'on est de toute éternité au-delà de la forme. Et ça se fait à la fois avec des expériences fortes, des bascules de conscience intérieures, mais aussi avec plus ce dont on va parler ce soir, avec vraiment la présence qui s'incarne dans le quotidien, dans tout ce que l'on fait à chaque instant et qu'il n'y ait plus de séparation entre les différentes activités qu'on peut avoir ou les moments spirituels et les moments matériels, ou les moments où je suis seul et les moments où je suis accompagné. Il n'y ait plus ces séparations-là qui en fait détournent de l'essentiel. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur moi. Et merci pour ce partage, Dorian. Eh bien, écoute, dans le chat, on nous signale que tout est OK et au niveau de l'image et du son. Alors, je vais te laisser la parole juste avant ça. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Nous sommes ici en aparté. Vous avez la grande chance d'être avec Dorian. Donc, écrivez-nous vos questions si vous en avez. C'est à toi, Dorian. OK. Donc oui, n'hésitez pas effectivement à poser des questions à ce que ce sont interactifs. Pour commencer, en fait, je vous invite à un petit moment de présence, juste à être là, à fermer les yeux pendant une minute. à juste laisser se déposer, tout ce qui a besoin de se déposer en vous. Simplement laisser partir toutes les pensées, tout ce qui semble accrocher à vous. Aussi tout ce qui vous a amené jusqu'ici. Toutes les intentions, tous les buts que vous pouvez avoir. Juste être là maintenant, avec ce qui est. Laissez-vous vous déposer pleinement, ici et maintenant. Et tous les corps, toutes les cellules, entrer au repos. Et simplement laissez la conscience, le regard intérieur, descendre dans le ventre. Et vous laissez fondre dans le ventre. Dissoudre. Et simplement être là avec ce qui est en contemplation. Rien à faire. Rien à ressentir. Rien à atteindre. Et simplement, quand vous rouvrez les yeux, quand vous le sentez, juste restez en lien avec le ventre, le regard intérieur dans le ventre. Simplement ressentez ce que cela fait d'exister dans cet espace-là. Rien à être en lien avec le ventre. Juste vous faire le cadeau de ce moment de présence. Et l'invitation, c'est d'écouter à partir de là. Que ce ne soit pas l'humain qui écoute. Que ce soit la vie qui écoute. Que ce soit l'âme qui écoute. Dans certaines traditions, on dit que le ventre est la porte de l'âme. Ce n'est pas le ventre physique. Ce n'est pas le ventre énergétique ou le hara. C'est la profondeur infinie du ventre. Là où l'on revient en terre intérieure, sacrée. Où l'on revient à la maison. Où l'on revient à la sécurité avec un grand S. La sécurité qui est là partout. De tout temps, de toute éternité. Dans cet espace. qui ne dépend pas de conditions extérieures. L'invitation, c'est à laisser la présence qui émane aussi de ce lieu-là prendre toute la place. Sans qu'il y ait d'ombre faite. On parle d'ombre et de lumière sur ce plan terrestre. Mais en fait, il n'y a pas d'ombre. La seule ombre, c'est l'ego. C'est l'humain qui fait de l'ombre à la lumière. Uniquement. Uniquement. Il n'y a que la lumière. Vous avez déjà entendu parler de l'unité. De la lumière, de l'amour qui est tout ce qui est. Oui, mais l'humain fait de l'ombre. Donc en fait, la seule intention et le seul but, si tant est qu'il y en ait un, c'est de faire le moins d'ombre possible. Afin que la lumière soit. Afin que la vie puisse s'élever sans condition à travers soi. Dans toutes les sphères de notre vie, de notre existence. Dans toutes nos relations, dans tout ce que l'on fait. Juste faire le moins d'ombre possible. Alors comment on fait de l'ombre ? C'est peut-être le premier grand point que je souhaite aborder ce soir. C'est qu'est-ce qui détourne en fait de l'essentiel ? Qu'est-ce qui fait obstacle à la présence, à la lumière, à l'amour inconditionnel ? En fait, c'est simplement à peu près tout ce qui constitue une autre société, mais ça demande à explorer. C'est simplement tout ce qui nourrit l'ego, quel qu'il soit. Donc tout ce qui nourrit l'identité moi-je, le sentiment d'être quelqu'un séparé du reste. Donc ça peut être des choses qui sont évidentes, comme la distraction, comme je ne sais pas, regarder la télé à longueur de journée, ou boire de l'alcool, ou voilà. Ça peut être des choses évidentes comme ça. Et d'une façon générale, pour le commun des mortels, ça va être tout ce qui est divertissement. On va chercher à exister à travers ça, à avoir des émotions, à avoir des pensées palpitantes, à se sentir vivant. Mais vivant dans la forme, parce qu'on a besoin de se sentir vivant. En réalité, avoir envie de se sentir vivant, c'est un appel intérieur de l'âme à renouer avec la vie en essence. Mais en surface, ça peut être perçu comme ça, par l'égo qui veut se sentir vivant. Donc, tout ce qui va créer des émotions, et donc, toute notre société est basée là-dessus. Netflix, on est le maître. Toutes ces sociétés qui sont là pour exacerber nos émotions et nous happer, en fait, nous faire entrer dans des histoires et exciter le personnage. Donc, je ne dis pas que c'est mal, évidemment. Tout fait partie de la vie et tout est à expérimenter. La vie a choisi aussi d'expérimenter toutes ces choses-là. Il n'y a pas à y faire obstacle, ça fait partie du tout. Et c'est juste qu'à un moment donné, cette expérience-là a besoin de cesser parce qu'il y a un appel intérieur à autre chose. Donc, voilà, ça concerne déjà tout ce qui est excitation des sens, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement ou énergétiquement. Donc, énergétiquement, ça fait partie plutôt, on va dire, de l'ego spirituel qui est la deuxième facette de cette chose-là qui est, voilà, tout ce qui fait partie, on va dire, de la spiritualité non pleinement incarnée. La spiritualité un petit peu bisounours, très new age qui nous fait croire qu'il y a des choses peut-être à activer, à accomplir, à développer et en fait qui détourne totalement de l'essentiel. Et c'est OK, encore une fois, d'en faire l'expérience, tout est OK dans le faire expérience, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire et ne pas faire. Mais à un moment donné sur mon chemin, c'était évident qu'il fallait faire plein d'activations énergétiques, ADN, me connecter avec tous les esprits de la Terre, des anges, etc. Et plus j'étais en lien avec ça, plus je ressentais, plus j'étais sur la bonne voie. C'était vraiment ça un peu le délire. Mais en fait, tout ça, c'est un leurre. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que ce n'est pas ça qui renoue avec ce que je suis en essence. Ça, c'est de la distraction. Ça me donne l'illusion d'avancer. Mais en fait, ça ne fait avancer que ma petite personne. Alors, si je veux pousser un peu le truc, je peux imaginer que ça me fait avancer en tant qu'âme, mais en fait, c'est un concept de l'âme parce que c'est forcément quelque chose qui m'appartient. Alors que l'âme ne m'appartient pas. Elle est éternelle, intouchable, indéfinissable et donc ne peut pas être happée par ce genre de choses. Mais elle fait l'expérience quand même de la limitation à travers le corps physique, mais peu importe. Et donc voilà, dans un premier temps, ça demande en fait le discernement, juste de voir ce qui vraiment renoue avec la pure présence, l'essentiel, l'amour infini et ce qui en détourne. C'est vraiment ce discernement intérieur, vibratoire, qui permet de ressentir ce qui est éternel de ce qui est éphémère, de ce qui est vivant, de ce qui est mort, de ce qui est réel, de ce qui est illusoire. C'est vraiment essentiel d'être en lien avec ça, le discernement. Donc ce qui discerne, c'est pas la petite personne avec son mental, qui les tricote et puis qui dit ça c'est mieux que ça. C'est un ressenti profond, intime, qui dit oui ou qui dit non. Et c'est juste indispensable. Dans un premier temps d'être dans cet espace-là et ça ne peut se faire que en lien avec la profondeur de l'être, en lien avec le ventre, le cœur et ressentir au fond de soi ce qui nourrit vraiment. Ce qui nourrit vraiment. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus nourrir la personnalité ou l'identité moi-jeu parce qu'on fait aussi cette expérience humaine et que la vie a choisi d'expérimenter le moi-jeu limité séparé du reste. C'est juste qu'à un moment donné, il y en a moins besoin et que ça demande d'écouter ces élans intérieurs et de laisser la conscience se diriger vers ce qui a vraiment besoin d'être vu. Et donc, ça m'amène au deuxième point en fait, qu'est-ce qui permet d'ancrer pleinement la présence et ce que je suis en essence, c'est de nourrir l'âme ou de nourrir le vivant, le divin en soi. c'est forcément une étape indispensable et permanente. C'est-à-dire que je ne peux pas être connecté au divin sans le nourrir en permanence. C'est comme il y a des personnes qui ont l'illusion qu'elles vont méditer 30 minutes par jour, le reste du temps elles se font totalement happer dans leur existence et elles croient qu'elles vont devenir des maîtres ou je ne sais pas quoi ou qu'elles vont développer des trucs mais en fait, non, il ne se passe rien du tout. Ce n'est pas 30 minutes face à 23h30 qui font la différence. Ça demande vraiment un engagement plein et total où ça nourrit et donc, comment on va nourrir en fait ? Comment on va nourrir l'âme ? Encore une fois, l'âme, c'est ce que je suis en essence et de toute éternité qu'on ne peut pas mettre dans une case, qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas conceptualiser. Je sais qu'il y a des personnes qui la conceptualisent, je sais qu'il y a des enseignants qui en parlent d'une certaine façon mais elles ne peuvent pas le vivre en fait pour en parler de cette façon. On ne peut pas mettre l'âme dans une case. On ne peut pas la diminuer ou lui dire que c'est que du karma ou de l'émotionnel ou de l'énergie ou je ne sais pas quoi. C'est indéfinissable. C'est au-delà de tout ce qu'on peut conceptualiser. Comme le divin, comme l'infini, comme la puissance prodigieuse de la vie qui est capable de tout gérer dans tous les mondes, dans tous les cœurs, dans tous les corps à chaque instant et dans toutes les multidimensionnalités. Et on n'a pas besoin de penser pour respirer, pour que tous les échanges se fassent dans notre corps et la vie fait ça dans tous les corps, à l'infini, sur toutes les planètes, dans tous les mondes. Ça, on ne peut pas le comprendre, le conceptualiser. Et ce n'est pas notre rôle d'ailleurs. Mais comment on fait pour être en lien avec ça et que ça puisse être nourri ? Ça demande juste d'être en lien intime avec ce qu'il y a. J'aime beaucoup dire cette phrase qui est « Lorsque l'on apprend qu'un oiseau est un oiseau, il cesse d'exister. » Parce qu'en fait, on l'a mis dans une cage. La cage du concept qu'on a de l'oiseau ou du mot. En fait, qu'en fait, qu'on a vraiment été en lien intime avec un oiseau en le ressentant profondément au fond de soi ou avec un arbre ou avec une fleur ou avec quoi que ce soit en fait, dans n'importe quelle activité, en train de cuisiner, en train de parler avec une personne ou en train de regarder une série. Qui agit en fait ? Qui est aux commandes ? Est-ce que c'est Dorian Vallée qui est en train de s'abreuver de la chose ou d'échanger ou de s'exciter, etc. Ou est-ce que ça communie profondément ? Ou est-ce que c'est juste en fait la vie qui expérimente de regarder une série à travers Dorian ? Ou la vie qui expérimente un dialogue avec l'autre à travers deux formes différentes, deux personnes différentes ? Mais en fait, rien ne nous a jamais concerné personnellement. Il n'y a que la vie. C'est ça l'unité en fait. L'unité, c'est un. Il y a une vie, une conscience, un amour de toute éternité. Et ça fait l'expérience de la multitude d'infini. Et c'est toujours la même conscience, le même amour et la même vie. Et vous êtes cela. Nous sommes cela. Et à un moment donné, c'est juste de reconnaître ça. Juste de reconnaître que c'est ça que je suis. c'est pour ça qu'il y a des enseignements qui disent je suis Dieu. Et ça peut être à la fois la phrase la plus profane parce que si c'est l'ego qui dit ça, c'est une profanation pure. Et ça peut être la phrase la plus sacrée lorsqu'il n'y a plus d'identité, d'identification et que c'est vraiment la vie qui dit cela. Donc, nourrir l'âme, le vivant, c'est vraiment l'œuvre de chaque instant. C'est ressentir au fond de soi à chaque instant ce qui est là. C'est ressentir les élans. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est présent qu'on arrête de faire des trucs. Au contraire, il y a des élans comme des inspirations ou des choses qui ont soif de se manifester à travers soi. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si la vie décidait que telle chose, telle activité, tel projet, tel but devait se concrétiser à travers telle personne ou tel groupe de personnes. Et ça se fait. Et ça demande juste d'être à l'écoute de ça. Juste de dire ce grand oui à la vie qui cherche à se déployer à travers soi à chaque instant et non à ce qui fait distraction. Après, l'idée, ce n'est pas d'entrer dans la rigidité, au contraire. Et à la droiture sur le plan de l'âme qui permet de rester dans cette vibration la plus pure possible où il y a le moins d'ombre possible. Mais après, c'est OK aussi de faire d'autres expériences où on se laisse happer, etc. C'est ça, le plan terrestre aussi. À un moment donné, pour beaucoup de personnes qui sont sur un chemin spirituel, c'est dur et c'est tendu, c'est source de tension parce que on a l'impression qu'il y a le bien, le mal, qu'il y a un bon chemin et des mauvais chemins et qu'il y a la pureté et les choses qu'il faut éviter. Mais en fait, il y a vraiment l'invitation à laisser tomber les barrières et qu'il y ait juste la vie qui embrasse tout ce qui est. Et ça devient tellement plus simple. Tellement plus simple. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de pourquoi ça arrive ou pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi j'en suis encore là. Il y a juste la vie. Et si la vie, à un moment donné, elle a envie d'expérimenter la confusion ou le manque d'énergie ou ce soir, elle le fait. Et moins il y a d'obstacles, plus ça passe en fait. Quand l'expérience, elle est faite, elle passe et il y a autre chose. Donc ça demande à ne pas s'accrocher. Quand je commence à me demander pourquoi j'ai tel problème ou telle maladie ou tel truc, forcément, ça se cristallise. Ça peut durer des dizaines d'années. Alors que quand il y a juste la vie qui nous traverse, ça nous traverse. Ça peut être désagréable à un moment donné dans le corps, mais ça passe. Il y a cette histoire que j'aime beaucoup avec un roi qui cherche la recette du bonheur et il y a un de ses disciples, je ne sais pas comment dire, qui revient vers lui des années plus tard après avoir fait une quête de ça, de trouver le secret du bonheur et puis en fait, il lui dit voilà mon roi, j'ai trouvé le secret du bonheur. Le secret, c'est une bague et puis il lui donne la bague. Et donc le roi met la bague et puis il vit avec quelques jours et puis il dit c'est incroyable, ma vie s'est transformée, je suis heureux. Et en fait, sur cette bague, il y a écrit ne t'inquiète pas, ceci passera. Donc que ce soit bien ou mal, ceci passera. Et en fait, c'est ça qui lui apporte le bonheur, c'est juste qu'il ne s'accroche plus à rien. C'est s'il y a des choses difficiles à vivre, en fait, t'inquiète pas, ça passera. Et s'il y a des choses très belles aussi, t'inquiète pas, ça passera aussi. Donc il n'y a aucune accroche possible. Aucune accroche possible. Donc, vraiment l'invitation à rester dans cette communion en permanence avec tout ce qui est. il y a des essences ensuite qui sont plus marquantes que d'autres. Par exemple, je suis très en lien avec le cristal, le cristal dont la vibration est originelle, dont l'essence, c'est de nous ramener à cette conscience cristalline, christique, originelle de ce que l'on est en essence. et toutes les fleurs ont un parfum physique mais aussi un parfum pour l'âme. Tous les arbres enseignent quand on est vraiment dans cette connexion communion intime. Ça, ça change totalement l'existence, en fait. C'est plus l'humain qui, par exemple, va prendre l'énergie d'un arbre et se servir et essayer de méditer avec lui. Non, il y a juste la vie qui relie l'humain à l'arbre et qui communie entre les deux et il y a un échange en fait simple, pur, de deux êtres extraordinaires qui se rencontrent. En fait, ça, cette rencontre de l'humain, de l'âme et du divin, c'est permanent dans tous les règnes, dans tous les êtres, dans toutes choses parce que la vie, le divin, est là, en permanence et c'est la même vie, le même divin, le même amour, la même lumière. Et elle demande juste à être révélée. Elle demande juste à prendre toute la place et elle prend toute la place quand on la cède. Encore une fois, il n'y a que l'humain qui fait de l'ombre. Que l'humain. Enfin, entendez l'ego. Que l'identité séparée. C'est parce que j'ai le sentiment d'exister en tant qu'entité séparée que je fais de l'ombre. Mais moins je fais d'ombre, plus il y a de lumière. Plus la lumière peut prendre toute la place en tout cas. Donc voilà, ce deuxième point, c'est vraiment de nourrir encore et toujours et plus c'est nourri, plus ça s'installe en soi. Et ça peut s'ancrer au fond de soi. C'est pour ça que j'ai commencé ce soir en parlant du ventre. Parce que c'est en ce lieu, dans la profondeur infinie du ventre, que ça s'ancre. Il n'y a pas d'ancrage à l'extérieur. On peut s'amuser à s'ancrer à la terre et tout ça. Mais ça reste l'ego qui s'ancre en fait. Parce que c'est forcément moi-je. C'est forcément moi qui m'ancre en tant qu'entité séparée. Alors que quand il y a ancrage au fond de soi, c'est la vie qui s'ancre en soi. C'est totalement différent. Il y a un abîme vibratoire entre les deux. Juste l'ancrage qui se fait en soi. Juste parce que c'est nourri que l'âme s'élève et prend de plus en plus de place et que la présence s'installe et ça devient automatique en fait. À un moment donné, c'est comme si on baignait dedans et ça se fait toujours plus vaste en fait parce que la profondeur du divin et de la vie elle est infinie. C'est toujours plus vaste. Il n'y a jamais de limite. C'est l'illimité. C'est l'infini. Et ça se déploie toujours plus sans cesse. toujours plus sans cesse. Et ça demande à céder la place à ne devenir rien. Ça demande du courage d'une certaine façon mais c'est le courage de revenir à la foi de n'être rien et être rien. C'est aussi être tout mais ça ne nous concerne plus personnellement. Donc c'est vraiment laisser la place pour que ça puisse grandir toujours davantage en soi. Et un troisième point que je souhaite partager ici c'est le corps. Parce que cette expérience physique ne va pas sans le corps. On a forcément un corps physique et il a ses limites et il peut avoir ses problèmes, etc. Et en fait le corps évolue. Le corps mute. Toutes les cellules évoluent. Tous les corps énergétiques, tous les chakras, tous les systèmes qu'il y a en nous évoluent. Et en fait en échangeant avec beaucoup de personnes autour de moi je me suis rendu compte à quel point elles étaient figées dans leur certitude. Que le corps il est comme ça. Que le corps il a besoin de ça. que le corps il doit faire ci, ça chaque jour, chaque année. Et en fait c'est des limites. C'est comme si par exemple on se base sur la médecine actuelle ou la nutrition de notre société actuelle ou les conseils à deux nutritionnistes et que et que on en fait une autre réalité en fait. Et que par exemple je sais pas une nutritionniste nous dit on a besoin de manger ça 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 tous les jours et toute notre vie parce que le corps il a besoin de ça. mais en fait c'est sa réalité. Et je peux y adhérer mais en fait je peux aussi créer une autre réalité. C'est vraiment l'illimité encore une fois. Et le corps évolue et lorsqu'il y a entre guillemets élévation de conscience même si c'est un peu bizarre comme association de mots mais quand la conscience prend plus de place plutôt le corps doit évoluer pour ancrer cet état pour maintenir cette vibration et il ne peut en être autrement autrement en fait le corps forcément mute le corps évolue mais à quel point on le laisse en fait à quel point on le laisse évoluer naturellement plutôt que de rester dans ses certitudes parce que l'on croit que le corps humain est comme ci comme ça qu'il a besoin de ci et de ça et en fait on le on le maintient comme un un état de statu quo où on peut pas aller plus loin parce qu'en fait le corps est figé dans cette réalité là alors qu'en fait il n'y a aucune limite aujourd'hui il y a des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui n'ont plus besoin de manger par exemple moi j'ai fait l'expérience à un moment donné de ressentir que j'avais plus besoin de manger alors j'ai recommencé à manger mais sans le besoin physique parce que ça nourrissait d'autres parties de moi et qu'il y avait aussi une communion qui était faite avec les aliments mais il y a eu cette reconnaissance là en fait de ok en fait j'ai pas besoin de manger pour vivre et ça peut être comme ça dans tous les domaines en fait de quoi est-ce que je pense profondément avoir besoin maintenant parce que j'en suis convaincu et en fait comment ça serait si bah si j'étais plus convaincu de ça comment ça serait si je laissais un autre espace s'ouvrir donc oui Dominique c'est une très bonne question pour sentir le divin en nous dans notre quotidien si je comprends bien il n'y a rien à faire à la fois il n'y a rien à faire et à la fois en fait quand on dit il n'y a rien à faire c'est humainement parce que l'humain doit céder la place mais la vie va forcément oeuvrer à travers soi donc ce qu'on a à faire c'est de céder la place pour que la vie la prenne et donc ça demande ça demande vraiment un engagement profond intérieur ça demande de reconnaître ce qui est là présent au fond de soi et d'honorer ce qui est là parce que si la vie à un moment donné alors je donne un exemple en bateau mais si la vie à un moment donné me pousse à manger une pomme et que je ressens que c'est nécessaire je vais manger la pomme mais ça ne me concerne pas personnellement je ne veux pas manger la pomme parce qu'elle a des vitamines et qu'elle m'éloigne du médecin si j'en mange une par jour ça n'a aucun sens c'est juste des croyances par contre il y a juste l'élan à un moment donné profond qui amène à cette communion là qui amène à cette expérience là donc à la fois il n'y a rien à faire et en même temps lorsque on s'autorise à laisser la vie prendre toute la place on est poussé naturellement à agir à faire plein de choses mais il n'y a plus de tension il n'y a plus de choses à atteindre il n'y a plus de choses personnelles il n'y a plus d'état à atteindre comme un état d'éveil par exemple tant que vous êtes en recherche de l'éveil vous le maintenez à distance en fait celui qui est dans l'intention de trouver l'éveil reste en quête d'éveil forcément forcément c'est vibratoire en fait le fait de vouloir trouver l'éveil donc vibratoirement c'est c'est plus loin et je dois m'en approcher mais vibratoirement ça dit c'est plus loin loi d'attraction ça reste plus loin c'est aussi simple que ça voilà donc en fait juste abandonner toutes les quêtes tous les combats toutes les protections juste revenir à la simplicité suprême de ce qui est là maintenant et c'est pas grave d'avoir l'impression de faire un faux pas ou de tomber dans les méandres de je ne sais quoi ou de faire des choses mal c'est pas grave c'est juste une expérience c'est la vie qui fait une expérience à travers soi et rien de personnel jamais donc il n'y a rien à faire et en même temps il y a à laisser la vie faire son oeuvre à travers soi tout comme à travers le corps venir restructurer les corps restructurer l'aura réharmoniser les cellules réharmoniser l'ADN tous les organes tous les tous les organes ont un rôle une vibration originelle en fait qui par exemple l'estomac si vous ne lui donnez plus de nourriture physique à digérer il va digérer d'autres choses sur le plan énergétique sur le plan émotionnel peut-être et il va être en lien avec des choses qui étaient complètement imperceptibles avant et en fait ça demande juste de laisser la vie oeuvrer à son rythme sans qu'il y ait de tensions mises par l'humain parce qu'en fait l'humain il veut toujours aller plus vite il veut toujours être plus fort plus grand plus beau plus vaste plus rayonnant mais en fait c'est quand que c'est quand que ça s'arrête alors que tout est là et tout est là et en même temps comme disait Socrate tout ce que je sais c'est que je ne sais rien c'est qu'en fait dans ce lieu là dans cet espace là de communion avec la vie avec Dieu c'est c'est infini l'expansion est infini la profondeur est infini ça peut toujours être plus vaste plus aimant plus lumineux mais il n'y a pas cette quête de ça il y a juste la présence avec ce qu'il y a donc en fait ce que je vous invite c'est parce que voilà c'est bien beau de m'écouter depuis votre fauteuil mais c'est qu'est-ce que vous allez en faire en fait après à quel point vous allez laisser la présence prendre toute la place à quel point vous allez laisser la vie le divin prendre toute la place en vous à travers vous et sur tous les plans quand est-ce que la bascule de je mange une pomme à la pomme est mangée à travers moi va se faire ou même à travers ce corps et c'est vraiment de quel espace j'existe parce qu'en fait ce que je suis de toute éternité c'est l'âme sans concept et en fait l'âme se laisse totalement happer par l'humain par les sens et par les différents corps parce que parce que ça donne la sensation d'être vivant avoir des émotions des pensées des sensations physiques et énergétiques ça donne la sensation d'être vivant mais c'est vivant en surface c'est comme si quand je mangeais une pomme il n'y avait que la peau c'est c'est pas faire l'expérience de manger la pomme totalement donc il y a juste à un moment donné cette bascule où je détourne le regard en tant qu'âme de la surface je laisse s'exciter et en fait quand ce processus là se fait qui est en fait un processus d'humilité de retournement intérieur d'agenouillement face à la vie de retour à la source il y a la surface s'excite en fait dans ce moment là en fait tout ce qui était nourri d'un coup a plus cette attache et ça commence ça explose en fait dans tous les sens donc ça demande à ce que toutes ces choses là qui créent notre karma en fait c'est notre karma contre un mal mais en fait le karma il est dissous dans la présence le karma n'existe qu'à travers le temps linéaire et donc quand justement ce regard de l'âme se retourne à l'intérieur pour se laisser embrasser par le vivant tout s'excite à la surface mais ça demande justement de ne pas se laisser happer donc après c'est ça qu'il peut y avoir à faire en fait Dominique c'est vraiment rester au maximum dans cet espace intérieur de présence et encore une fois c'est ok de se laisser happer parce qu'il y a plein de niveaux de maîtrise entre guillemets différents à travers tout ça mais parce que par exemple ça peut se faire la journée par exemple pour moi quelque chose qui se vit encore beaucoup c'est tout ce qui s'expérimente la nuit dans le sommeil parce qu'en fait il n'y a plus de il n'y a plus absolument plus aucun contrôle et en fait la nuit on se fait littéralement défoncer énergétiquement quand on n'est pas on n'est pas prêt c'est pas pareil pour tout le monde évidemment mais ce qui se passe la nuit voilà en termes d'énergie d'échange et même de manipulation on peut parler ça peut être très intense maintenant encore une fois il n'y a que la vie qui expérimente et c'est juste il y a des choses qui sont vécues expérimentées d'autres qui sont quittées en leur temps en fait quand ça a été suffisamment expérimenté et donc ça demande le plus souvent possible en fait de rester dans cet état intérieur et de laisser ça se déployer je pense que ça peut être le bon moment de parler du portail avatar donc en fait en lien avec cette conférence ce soir je vous propose un portail initiatique je les appelle comme ça qui sont en fait en fait j'ai arrêté de faire des formations et des choses qui nourrissent évidemment l'humain ou le mental pour vraiment proposer des expériences initiatiques c'est pas que c'est vibratoire évidemment mais c'est ça vient vraiment toucher tous les plans et donc qu'à ce jour j'en propose plusieurs sur mon site mais là dans le cadre de mai et du portail 555 qui sera là le 5 mai 2021 ce portail-là initiatique doit évoluer donc il y a vraiment quelque chose qui est fait en lien avec le corps et en lien avec l'expansion donc il y a l'idée de cette initiation c'est vraiment de de ramener le corps dans sa vibration originelle dans ses potentiels originels donc dans tous les aspects du corps qu'elle se soit physiquement donc il y a vraiment un décortiquage de tous les aspects du corps physique qui sont qui sont ramenés dans leurs vibrations originelles dans leur potentiel originel mais aussi tout ce qui est énergétique tous les systèmes énergétiques tous les et tous aussi les les modèles énergétiques qui peuvent permettre de maintenir la présence et l'énergie la plus haute possible dans le corps et donc voilà c'est vraiment initiatique c'est pas quelque chose que vous apprenez c'est quelque chose que vous vivez donc en fait on va être donc il y a deux phases à cette initiation qui seront faites les deux le 5 mai en direct ça sera de 20h à 22h grosso modo et après vous aurez un replay et il y aura plein d'éléments complémentaires aussi il y a aussi en cadeau une autre initiation que je propose qui s'appelle la reconnaissance cristalline et qui sera qui est offerte en fait dans le cadre de ce mois-ci donc et qui sera le 20 mai mais voilà je vous en parle pas pas plus si vous avez des questions après vous pouvez me les poser et donc voilà l'invitation c'est vraiment de vous permettre d'expérimenter ce qu'est de ramener le corps toutes les cellules toute la matière dans leur essence sacrée afin de leur permettre d'ancrer la lumière originelle et la vie le divin profondément au fond de soi ça demande vraiment cette non je suis pas parti sur la bonne phrase c'est vraiment l'invitation en fait qui est faite c'est d'ancrer pleinement dans la matière que la matière redevienne sacrée que le corps redevienne un temple qui permet l'incarnation pleine et totale de l'âme et de la vie à travers soi donc voilà effectivement vous avez l'offre qui s'est déposée donc je vois que tu as mis le portail avatar 12D en fait j'ai décidé d'enlever tous ces termes de 5D et 12D cela dit jusqu'à maintenant il y avait deux initiations intérieures une en lien avec la 5D une en lien avec la 12D voilà il y avait encore à ce moment là Dorian qui avait envie de jouer avec ces choses là mais voilà ça fait plus de sens donc la 5D et la 12D on est vraiment dans la multidimensionnalité donc aucune limite à ça mais ça avait commencé avec sa avatar c'était dans un premier temps il y avait un premier atelier dans avatar qui s'appelait MAJ qui était en fait qui voulait dire mise à jour comme A-M-A-J sauf que c'était le MAJ M-A-G-E comme le sorcier et le MAJ 5D était vraiment la mise à jour de tous les corps et ensuite il y avait Avatar 12D qui était l'expansion de tous les corps avec la géométrie sacrée avec différentes choses comme ça et qui vous seront proposés il y aura vraiment des processus en lien avec les deux à la fois que le corps redevienne le temple sacré et que toute la matière renoue avec sa vibration originelle et que que l'on puisse vraiment incarner pleinement ce que nous sommes de toute éternité et un autre espace d'expansion vibratoire voilà après à vous de découvrir pendant pendant l'initiation l'idée c'est vraiment de vous laisser appeler de ressentir si elle est lent ou non c'est vraiment le premier exercice en fait que vous pouvez faire juste de sentir est-ce que ça dit oui ou est-ce que ça dit non à l'intérieur ensuite vous pouvez choisir humainement de suivre cet élan ou pas pour certains ça sera impossible de faire autrement que de le suivre ou de ne pas le suivre d'ailleurs de suivre le oui ou de suivre le non et d'autres vont trouver des excuses pour dire non alors que ça dit oui et c'est ok en fait il n'y a pas de problème c'est juste que en ne suivant pas l'élan qui se manifeste à travers soi il y a forcément du karma qui est généré donc ça se remanifeste sous une autre forme par la suite pour que l'expérience qui doit être vécue à travers vous soit vécue mais c'est pas grave voilà peu importe la forme que ça prend c'est ok voilà pour moi après si vous avez des questions n'hésitez pas peut-être Muriel si tu veux dire quelque chose ou si même tu as une question n'hésite pas avant tout merci beaucoup pour tout ce partage depuis tout à l'heure Dorian oui toute cette proposition en fait voilà ma question est-ce que ça demande une connaissance de soi pour pouvoir parce qu'en fait tu parles moi de ce que j'ai entendu dans ce que tu nous as présenté c'est s'abandonner à l'instant donc est-ce que avant et ça peut se faire là maintenant tout de suite mais mais est-ce que ça demande une connaissance de soi en tout cas pas une connaissance mentale la connaissance elle est inscrite en chaque cellule toute la connaissance infinie universelle tout n'est pas accessible humainement évidemment sinon ça serait imbuvable mais tout est là donc d'une certaine façon la réponse est oui parce que il faut bien aller à la rencontre de cette connaissance là qui est en fait plus quelque chose qui s'élève et qui est comme quand on a des prises de conscience ou ok c'est ça en fait ou quelque chose qui nous chamboule totalement et qui fait vraiment sens par rapport à ce qu'il y avait avant ça c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui s'est élevé c'était déjà là en fait c'était latent mais ça demandait juste à s'élever et à être reconnu donc oui en fait tout ça c'est 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 la connaissance de soi mais en aucun cas voilà la connaissance est mentale toute connaissance mentale est à jeter au feu et à se laisser consumer bien sûr après il y a des choses qui sont validées mentalement aussi mais c'est avant tout expérimenter au fond de soi lorsque ça passe juste par la validation mentale et que c'est pas vécu au fond de soi ça devient très rapidement un souvenir on peut en parler mais comme tu vois par exemple tu pourrais m'expliquer je sais pas ce qu'il y a comme fruit exotique la réunion que je pourrais ne pas connaître mais voilà tu pourrais me dire voilà il y a ce fruit il est trop bon il est extraordinaire voilà tu l'épluches comme ça ça fait ça ça fait le jus tu le prépares comme ça en fait si tu m'expliques bien je pourrais l'expliquer moi-même de la même façon et écrire un livre et tout ça mais en fait je l'aurais jamais vu et je sais pas je saurais pas ce que c'est je l'aurais jamais goûté tu vois je saurais pas ce que c'est mais je pourrais en parler voilà pour quand c'est validé seulement mentalement c'est comme ça j'ai été convaincu par ton discours tu vois du coup je le partage mais en fait non je sais pas ce que c'est au fond de moi donc c'est vraiment la différence entre la connaissance mentale et la connaissance qui est profondément reconnue au fond de soi du coup c'est une connaissance qui est vécue dans et à travers le corps c'est ça oui tout passe par le corps tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas tout est inscrit dans le corps ok alors pourquoi parfois on lit vous n'êtes pas ce corps c'est en fait vous n'êtes pas ce corps c'est une question d'attache c'est quand je crois que ce corps m'appartient ou qu'il est à moi le corps c'est comme un vêtement c'est comme ce matin j'ai mis ce pull en me levant c'est comme si je croyais que ce pull c'est moi mais non je vais le quitter tout à l'heure j'ai bien reçu ce que c'est pas moi alors je peux pas faire pareil avec le corps physique mais en tout cas dans ce laps de temps d'expérience terrestre mais c'est pareil c'est juste un vêtement que je porte un peu plus longtemps qui va durer peut-être 80 ans ou beaucoup plus parce qu'évidemment dans l'avatar il y a ça aussi il y a toute la déprogrammation de la dégénérescence cellulaire parce qu'en fait on n'a pas à vivre 80 ans enfin potentiellement on peut vivre je m'inventurerai pas à dire éternellement mais en tout cas on choisit pas et voilà donc ouais c'est vraiment juste une question d'attache c'est il y a des des vêtements on va dire de tout ordre que ça soit physique encore mental encore émotionnel etc qui m'ont été donnés dans cette expérience mais rien ne m'appartient c'est juste là pour faire l'expérience de la matière l'âme a besoin de ces corps pour expérimenter dans la matière pour ressentir pour goûter pour etc et ouais c'est juste un vêtement et du coup est-ce que ce qui est vécu est-ce que est-ce que l'intensité est plus plus prononcée comment comment on vit quand on est plus dans le dans la présence en fait c'est pas la même intensité c'est pas comme l'intensité émotionnelle tu vois tu manges un truc trop bon ou t'es sur le moment de ta série où c'est extraordinaire tu vois t'as trop envie de savoir ce qui va se passer ça il y a là-dedans il y a il y a une intensité voilà que tu peux sentir presque vibrante comme ça mais tu sens bien que c'est à la surface c'est quelque chose qui excite l'intensité de la présence c'est c'est comme extrêmement doux et léger et dense à la fois c'est quelque chose qui prend de la place comme si d'un coup le corps était infiniment plus grand que ce qu'il est concrètement et en fait quand tu expérimentes à travers de là à partir de là ou à travers cela il y a ça n'écite pas en tout cas c'est très difficile de répondre à cette question mais tu ressens les choses comme par exemple le parfum d'une fleur que tu ressens au fond de toi et que tu ressens qui nourrit l'âme c'est quelque chose qui est qui envoûte tout qui remplit qui nourrit comme si toutes tes cellules étaient nourries donc c'est ça la différence en fait c'est tout comme si tu manges ta pomme en présence tu peux sentir qu'une bouchée peut nourrir tout le corps tous les corps à l'infini ok elle est là la différence de l'intensité c'est pas quelque chose qui excite c'est quelque chose qui nourrit profondément et qui prend de la place ok je te remercie c'est le mot profondeur qui me vient quand quand j'écoute ce que tu dis tu vois alors je sais pas pour vous dans le chat n'hésitez vraiment pas à poser vos questions et à participer et encore une dernière question vas-y en tout cas pour moi peut-être que d'autres reviendront c'est au sujet de l'acceptation est-ce qu'on arrive à accepter tout ce qu'on vit dans le quotidien qui peut être très qui peut être ressenti et vécu de façon très palpable très dure très dense donc est-ce qu'on a est-ce qu'on retrouve parce que c'est c'est notre essence c'est donc c'est c'est naturel normalement est-ce qu'on retrouve cette capacité de de mettre une certaine distance est-ce qu'à un moment donné je suis capable de tout accepter c'est ça ouais à la fois oui parce que il y a reconnaissance du divin en tout ce qui est je ne peux qu'accepter que la vie fasse son oeuvre quelle que soit la forme que ça prenne et ça peut être parfois des formes difficiles mais si ça prend des formes difficiles et souffrantes c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a déconné à un moment donné et que l'homme fait vraiment trop d'ombre donc c'est vraiment une invitation à revenir à l'essentiel donc voilà quand il y a reconnaissance de la vie du divin en toute chose en toute chose il y a acceptation maintenant il y a aussi des choses qui se manifestent dans la vie et qui sont intolérables parce qu'en fait ça heurte au fond de soi en fait quand on est en lien avec la présence intime il y a énormément de choses qui heurtent dans notre vie et ça devient difficile de vivre en société parce qu'en fait la moindre porte fermée violemment est extrêmement violente parce qu'en fait il n'y a que l'humain qui peut balancer la porte comme ça si vraiment il y a de la présence il y a de la douceur parce que la porte aussi elle est divine tu vois il y a un soin à porter tout est honoré mais il y a des choses oui pour lesquelles ça dit profondément non à l'intérieur et dans ces cas là il y a il y a un stop qui est mis et il n'y a pas d'acceptation face à ça en fait il y a reconnaissance qu'il y a quelque chose qui a foiré parce que pour x ou y raison et c'est toujours la faute de l'homme et donc il y a l'invitation à remettre les choses en tout cas au maximum possible à travers notre expérience à remettre les choses en ordre et c'est selon ce que l'on ressent au fond de soi mais non ça me demande il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées et en même temps il n'y a pas de combat c'est pas parce que ça dit non qu'il y a un combat c'est qu'il y a juste un désengagement et s'il y a une invitation profonde à poser un acte ou à mettre quelque chose visible pour les autres par exemple qu'il en soit fait ainsi et donc voilà il y a c'est à la fois oui et non c'est le oui dans la reconnaissance du divin en chaque chose et c'est le non dans certaines choses ne sont pas acceptables quand la vie est heurtée on ne peut pas consentir à ça quand il y a la sensibilité en tout cas donc après on ne peut pas mettre fin à tout parce qu'il y a plein de personnes qui ont besoin encore de faire l'expérience de choses abominables et qui n'ont pas conscience que c'est abominable mais voilà ça continue et c'est ok en fait la vie fait ses sacrifices d'une certaine façon pour mettre en lumière aussi ce qui est tordu pour que ça puisse redevenir droit donc voilà je ne vais pas en parler pendant deux heures on pourrait écrire un livre sur le sujet je te remercie en fait la vie s'équilibre d'elle-même absolument la justice se fait d'elle-même ok absolument merci merci Dorian avec joie alors justement il y a une question de Patricia qui demande est-ce que la joie intérieure est-elle aussi un ressenti de la présence la joie en émane absolument en fait il y a le premier espace de la présence c'est la paix où tout s'apaise et revient en repos au fond de soi c'est vraiment la paix et sur cette paix peut s'élever la joie et donc la joie de simplement d'être la joie de communier de ressentir les choses et qui peut emprunter tout il peut y avoir cette joie intérieure tout en ayant une tristesse extérieure parce qu'en fait il peut y avoir un événement triste qui arrive qui survient il peut encore y avoir cette paix et la joie qui en émane à l'intérieur parce qu'en fait il n'y a que la célébration de la vie même si ça me fait penser forcément à un décès d'un proche il n'y a jamais de mort en fait il n'y a que la vie qui change de forme et donc il y a toujours la célébration de la vie et c'est ça la joie la joie c'est la célébration de la vie dans mon dans ma perception en tout cas merci Dorian alors il n'y a pas d'autres questions dans le chat on peut on peut s'arrêter là aussi parfaitement a été dit ce qui devait être dit pour ma part moi j'ai plus de questions qui me viennent là donc ah si il y en a plein qui arrivent des questions alors Dominique cette approche me semble très personnelle intime et difficilement applicable lorsque l'on communique prend soin vit avec les autres en fait il n'y a rien de personnel avec la vie la vie est la même en tous les êtres donc l'invitation c'est vraiment à ce que justement ça prenne toute la place dans toutes les activités et notamment en lien avec les autres je pense que dans la relation à l'autre il y a énormément besoin que la vie reprenne sa place et c'est particulièrement difficile parce que entre êtres humains en fait les égaux se niroitent et donc l'autre nous fait voir ce qui ce qui est en harmonie chez nous donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres sensibles qui sont plus à l'aise avec les animaux ou les pierres que les êtres humains et c'est normal parce que l'être humain est confrontant mais non c'est à la fois personnel parce que effectivement ça part forcément d'un élan individuel mais ensuite c'est une reconnaissance de la vie qui se manifeste en tout donc aucun souci au contraire être avec les autres c'est le meilleur je pense moyen d'identifier ce qui peut faire obstacle en soi ce qui peut faire de l'ombre et donc de laisser la lumière prendre toute la place je t'entends plus je t'entends plus ah c'est ok oui j'avais coupé mon micro merci Dominique pour ta question et merci pour ta réponse Dorian Juliette il y a-t-il un lien avec l'hypersensibilité je sais pas ça dépend de quelle hypersensibilité on parle si on parle d'hypersensibilité humaine non c'est juste une expérience humaine je suis super sensible par exemple aux énergies aux ondes aux énergies négatives je sais pas non c'est juste une expérience humaine en fait c'est parce qu'il y a un surplus d'attention qui est posé sur la surface qui crée cette hypersensibilité mais si par contre on parle d'hypersensibilité parce qu'il y a communion profonde intime avec la vie alors déjà cette hypersensibilité là est nourrissante et jamais ne crée aucun désordre et donc j'invite vraiment chacun à être hypersensible dans ce cas là mais si c'est une hypersensibilité de surface c'est en fonction de chacun pour certaines personnes ça demande à être atténué parce que ça peut demander aussi de l'ancrage hum mais voilà c'est un grand sujet je sais qu'énormément de personnes en parlent mais si c'est de l'hypersensibilité émotionnelle énergétique mentale physique c'est vraiment l'humain qui fait cette expérience donc juste être vigilant et ne pas se laisser happer par ça oui sinon on peut encore mettre des étiquettes et des étiquettes et des étiquettes et puis se laisser embarquer par des histoires auxquelles on va croire exactement et ça renforce l'identité moi-je alors petit témoignage de Patricia la joie intérieure que je ressens me donne envie d'aimer tout ce qui existe laisse-toi aimer tout ce qui existe Dominique oui merci et ne faudrait-il pas que l'autre se trouve dans la même essence de vie il n'y a pas d'essence de vie différente il n'y a que la vie c'est la même conscience la même vie le même amour je sais que c'est difficile à rentrer et que tout le monde l'a déjà entendu plein de fois et ça demande juste à être reconnu il n'y a rien qui soit séparé et donc si l'autre n'est pas dans cette conscience là c'est pas grave il vit son expérience mais c'est pas parce que l'autre ne partage pas ce que je vis que ça m'empêche de le vivre et donc il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec les autres parce que c'est trop intime ou trop on parle de sensibilité même humainement quand on est trop sensible il y a des choses dans notre société il ne faut pas le partager sinon on passe pour la mauviète et c'est pareil sur le plan du vivant quand il y a des choses qui sont intimement vécues ça va paraître chelou ou ou comment on dit je ne me réponds plus les mots mais il ne faut pas le partager on ne partage qu'avec les êtres que l'on sait être réceptif à ça mais ça n'a pas besoin d'être partagé verbalement ou humainement ça peut juste être vécu en soi ça suffit pas besoin que l'autre partage que l'on vit oui c'est une question de perception de regard ok eh bien plus de questions très bien écoute écoute en tout cas c'était une joie de partager ce soir avec vous et puis voilà pour ceux qui ont l'élan de faire le portail ça sera avec joie aussi et puis voilà écoute à la prochaine ah alors pas tout à fait de la question c'est parti de Marie-Claude comment discerner le passage à l'action à partir de la présence ou à partir du jeu du petit jeu que l'action que je pose est soufflée par la vie c'est très simple toute action est soufflée par la vie enfin s'il n'y a qu'elle il n'y a que la vie rien n'a jamais été séparé de la vie donc tout est soufflé par la vie maintenant pour beaucoup tout est récupéré par le jeu mais ça souffle forcément de la vie forcément donc c'est à quel point je fais de l'ombre ou je cède la place c'est juste ça entre les deux mais toute décision mon sujet préféré c'est le libre-arbitre en spiritualité on en dit tellement plein de choses mais le libre-arbitre n'existe plus en fait lorsque c'est la vie qui oeuvre à travers soi parce que toutes les décisions que l'on a prises soit je crois que c'est Dorian qui les a prises soit c'est parce que c'est Dorian qui a récupéré les décisions qui a pris la vie à travers lui donc en fait c'est ça c'est la vie il n'y a que la vie qui décide juste un abandon à ça un abandon aux décisions aux actions qui se font à travers moi ou aux projets qui naissent dans mon esprit et c'est ça en permanence pour chacun donc après évidemment il y a des conditionnements qui peuvent se mettre des habitudes qui se sont greffées et donc des choses qui sont en fait du bois mort en attente d'être consumées par la fournaise divine mais en attendant il peut y avoir des habitudes de l'humain qui est donc rentré dans un dans un cycle dans un cercle et à la base c'est la vie qui avait soufflé c'est juste qu'après ça a été récupéré par l'humain il en a fait une roue de hamster et ça se répète en permanence et c'est juste à un moment donné prendre conscience ok en fait là 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 ça a été détourné et donc c'est plus en harmonie c'est plus aligné comme on aime dire dans ce milieu et donc juste ok c'est quoi maintenant qu'il y a besoin de se vivre donc simplement laisser en fait l'ancien partir dans le dans le souffle vivant c'est toujours neuf toujours 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 chaque pas est le premier pas il y a toujours cette nouveauté permanente cette nouveauté perpétuelle et donc même s'il y a quelque chose qui se répète de journée en journée c'est parce qu'il y a encore l'élan chaque jour qui est là et qui impulse voilà je crois que j'ai dit que j'ai dit ce que j'allais dire merci beaucoup Patricia qui dit l'unité dans la diversité c'est magique et te remercie pour ce beau témoignage avec joie et je me joins à elle gratitude pour ce beau moment et l'invitation et vous l'avez compris à retrouver Dorian à travers l'offre qu'il vous fait ce soir et je vous remercie également pour votre participation dans le chat et pour vos présences Dorian ça a été un vrai plaisir de te recevoir sur le canal des lames ce soir et je vous dis à très bientôt à très bientôt merci à tout le monde très belle soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous